Voilà, frères et sœurs, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Chavot, en tout cas. Nous, c'était extraordinaire. Il y avait une très belle ambiance, on a dansé, on a chanté, on a loué l'éternel. La roue Akodesh était vraiment là, elle était vraiment présente. Et comme dit le Seigneur, quand un ou deux sont réunis en mon nom, je suis parmi vous. Et je pense que si on interroge un peu, si on fait un micro-trottoir avec les gens qui étaient chez Lorenzo, avec les fidèles qui étaient chez Lorenzo, eh bien, ils vont vous dire que vraiment, on a senti quelque chose. On a senti la roue Akodesh. Et le message que je vais vous apporter aujourd'hui, que je vais vous adresser aujourd'hui, que je vais essayer d'abord de vous adresser aujourd'hui, et tirer d'une réflexion, une réflexion, bien sûr, sur Chavot. Chavot, c'est quoi ? Chavot, c'est quoi ? Eh bien, Chavot, c'est d'abord l'effusion de la roue Akodesh. Pourquoi on a eu cette effusion-là ? Pourquoi ça s'est passé 50 jours après Pessah ? Notre frère Ben nous l'a excessivement bien expliqué, ce qui me fait dire que lui aussi, il était dans l'ambiance de la roue Akodesh. Il nous l'a excessivement bien expliqué en nous disant qu'on ne pouvait pas comprendre la Torah sans l'aide de la roue Akodesh. C'est impossible. Oui, on a bien une compréhension intellectuelle, on peut voir comment les versets sont écrits, le style, les styles, parce qu'il n'y a pas qu'un style. Tout ça, oui, c'est d'une manière intellectuelle, on peut comprendre ça. Mais le langage profond que la Torah nous invite à avoir. Et ça, ce n'est que la roue Akodesh qui peut nous le transmettre. Alors, nous allons prendre, si vous voulez bien, Actes au chapitre 2, versets 1 à 4, qui nous parle justement de Chavot dans les hauts lieux. Alors, si vous voulez bien le prendre, si vous avez vos Bibles, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, si quelqu'un veut le lire, ce n'est pas long. Je vais lire Actes chapitre 2, versets 1 à 4, la version lieux seconde. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétillé, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparue séparée les unes des autres, et se posait sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et s'émirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 Donc voilà, on voit très bien ce qui s'est passé, le bruit, les langues de feu, et l'effusion de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire l'effusion, le fait que les fidèles qui étaient là, qui faisaient le pèlerinage, parce que c'est un pèlerinage, un shavuot. Eh bien, dans leur langue maternelle, ils ont entendu parler, ils ont entendu lire la Torah, ils ont entendu les prêches, ils ont entendu ce que la roue leur disait, dans leur langue maternelle. Alors, frères et sœurs, moi je me suis posé la question. C'est mon désir le plus grand, c'est justement ce désir, non pas de parler en langue, mais de comprendre dans ma langue. Et quelle est notre langue, proprement dit ? Vous allez me dire, c'est le français, c'est l'italien, c'est l'allemand, c'est… Oui, mais la langue que nous sommes capables de comprendre tous, c'est la langue du cœur, la langue de l'amour. Dieu est amour, et c'est ça, c'est ça l'effusion de l'Esprit-Saint. Et je vois un parallèle avec Babel, où c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que, par cette effusion de la roue à Kodesh, à la Pentecôte, à Shavuot, eh bien, c'est le ticoum de Babel qui va se réaliser. On va essayer de comprendre ça ensemble, si vous voulez bien. Alors, souvenez-vous, pour ça, je vais vous demander de reprendre Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9. Si quelqu'un d'autre veut le lire. Donc, c'est dans Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9. Oui, je vais le lire, alors. Genèse 11. Oui, 11 à 9. Oui. « Toute la terre avait le même langage, les mêmes mots. Or, alors qu'ils voyageaient depuis l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Kinéar, et ils habitèrent. pardon, et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et ils prirent des briques pour pierre de construction et de l'argile pour mortier. Puis, ils dirent, « Allons, baptisons-nous une ville avec une tour dont le sommet atteigne les cieux, afin que nous, nous faisions un nom et que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. » Adonai descendit pour voir la ville et la tour que les hommes baptisaient. Adonai dit, « Voici, les hommes sont unis. Ils ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils commencent à faire. À ce rythme, rien de ce qu'ils cherchent à entreprendre ne leur sera impossible. Allons, descendons et confondons leur langage, leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus les discours les uns des autres. Et Adonai les dispersa de là, sur toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. » Amen. 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 À travers Pessah et à travers l'Exode, et à travers le désert, et à travers le Mont Sinai, puisque c'est là qu'ils sont reçus les tembles de la loi, tous les symboles sont présents. On retrouve le symbolisme des pierres, des briques, du bitume, en Égypte. Mais aussi chez Novar, lors de la fabrication de l'arche. La fabrication de l'arche, souvenez-vous, où on enduit le bitume, à l'intérieur, à l'extérieur, pour ne pas que le bateau prenne l'eau. Évidemment, c'est plein de symboles, c'est un symbolisme très fort, dont je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Alors, il nous a dit, allons, dire-t-il, « Bâtissons une ville, une tour, dont le sommet touche le ciel. » C'est quoi ? On rencontre encore ça aujourd'hui. Cette ville, ces villes qui sont bâties, parce qu'il n'y en a plus d'une, c'est bien sûr Jérusalem, c'est bien sûr Rome, c'est bien sûr en Arabie saoubite, c'est toutes ces constructions d'hommes qui veulent toucher le ciel, qui veulent en quelque sorte détrôner l'éternel, l'élohim. Et ce n'est que prophétique. Pour moi, ce n'est que prophétique. Faisons-nous un nom. Eh bien, on s'est fait un nom. On est catholique, on est arabe, on est juif, voyez ? C'est ça aussi, on se fait un nom. Or, qu'il n'y a qu'un seul nom auquel il faut se référer, c'est Yeshua, Adonai. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre. Eh oui, il y a des clans, il y a des juifs, il y a des arabes, il y a des chrétiens. Voilà. « Le Seigneur descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. » Il dit, il dit le Seigneur, « Ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue. » Et c'est là leur première œuvre. C'est magnifique. Tous les ans, on nous parle d'unité. Mais là, l'unité est respectée. On a la main blanche, on a une ville, on a une dénomination. Qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque la présence de Dieu. C'est ça le problème. C'est qu'on fait tout sans avoir recours à l'éternel. On va construire des églises parce qu'on a envie de construire des églises, parce que c'est bien de construire nos églises, parce que c'est bien de faire des fidèles, etc. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne sert à rien. C'est du travail en vain. C'est bâtir en vain. Vous voyez ? Alors, que fait l'éternel ? Parce que rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. On peut tout faire. Nous sommes comme des dieux, comme il est dit dans Bérichit. Nous sommes comme des dieux. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous pouvons tout faire. Avec Dieu et sans Dieu. Et sans Dieu, c'est grave. Alors, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Frères et sœurs, encore aujourd'hui, c'est comme ça. Nous parlons français. Et bien, même dans notre propre langue, parfois, on a du mal à se comprendre. Ah, je ne savais pas que tu voulais dire ça. Excuse-moi, mon... Pourquoi ? Parce que les mots, ça donne des idées. Ça fait créer des idées. Et parfois, bon, mais ce que je veux dire, eh bien, ne correspond pas à ce que vous entendez. Et ce que vous entendez ne correspond pas à la vérité qui doit sortir de ma bouche. C'est excessivement compliqué de se faire comprendre. Et de là, bien sûr, le Seigneur a dit, puisque c'est comme ça, eh bien, je les disperserai sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville, puisqu'on ne se comprend plus. Si un bâtisseur vous demande un clou et que vous lui donnez un marteau, bon, le marteau sur le clou, ça ne va pas. C'est ça, le problème. C'est qu'on ne se comprend pas. Et beaucoup de problèmes dans notre société, c'est un problème de langage, un problème de compréhension. Aussi, lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. L'épisode de Babel est infiniment fascinant. Pourtant, c'est neuf petits versets. Neuf petits versets qui ont une richesse inépuisable. Je vous ai donné quelques pistes, à vous de les creuser, bien sûr. Donc, ils nous ramènent au temps où tout le monde se servait d'une langue unique, des mêmes mots pour se comprendre, des mêmes attentions, des mêmes sens des mots. C'est ça qu'il faut savoir. On se mit à construire une tour si haute qu'elle montait au ciel, défiant Adonai. C'est ça. Nous sommes tellement imbues de notre personne que nous nous mettons à l'épreuve, Adonai. Moi, je suis au Seigneur, je n'ai pas peur de traverser les tribulations parce que le Seigneur est avec moi. Attends, 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 attends. Et de toute manière, je ne peux avoir le Covid, ça n'a pas d'importance, j'y échapperai. Attends. Pourquoi tu mets au défi le Seigneur, toi ? Arrête un peu avec ça, sois plus humble. Vous comprenez ? C'est ça le problème. C'est qu'on veut tout le temps mettre le Seigneur au défi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais-ci. Seigneur, fais-ça. Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est Adonai qui est à notre service, à nos caprices, et pas l'inverse. Ce n'est pas nous qui nous le servons. Nous exigeons de lui des choses et nous le mettons en défi. C'est ce qui s'est passé à Babel. Donc, c'est pour ça que c'est fascinant. Il nous ramène au temps où tout le monde se servait d'une même langue, des mêmes mots, du même sens des mots. Et alors, on se met à construire une tour si haute qu'elle montait aux cieux, défiant Adonai. Et celui-ci descend d'Ivoire, leur cité, la tour qu'ils avaient construite. Ça devait être une très belle tour, un gratte-ciel, suffit de voir, par exemple, la tour de l'Europe. C'est un peu ça. Il fut en sorte que ces habitants ne parlent plus la même langue, incapables de se comprendre. Et quand on est incapable de se comprendre, qu'est-ce qu'on fait ? On se disperse. Ça ne sert à rien que je reste avec quelqu'un qui ne me comprend pas. Regardez les difficultés que j'ai parfois avec les Vénézuéliens quand on fous de la langue. Alors, qu'est-ce qui nous unit ? C'est notre cœur qui nous unit. Il m'aime, je les aime, mais bon, et on arrive à se comprendre comme ça. Donc, le récit de Babel a tant fasciné, et s'il a fasciné, c'est parce que il a tellement fasciné que je vais dire qu'il en est sorti un tas d'interprétations, et ça encore jusqu'aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce qu'il parle de la parole. On est en plein dans le livre de la parole. Bad Midbar, le désert. Le désert, c'est la même racine que Davar, la parole. Voyez ? Et c'est pour ça que nous avons besoin de la roi Kodesh, pour comprendre la parole. Parce que, bon, voilà, plus encore de ce troublant paradoxe qui est le langage, en réalité, ce sont les langues dispersées dans des espaces déconnectés. On ne saurait négliger non plus l'horizon sacral de son origine. La parole, c'est sacré. Pourquoi l'homme est doté de paroles ? Eh bien, parce que l'homme a été créé par Dieu. Et Dieu est parole. Et Dieu crée par la parole. Je vous invite à relire le prologue de Jean, à ce niveau-là. Vous voyez ? Donc, tout est mêlé. Dieu est la parole. Et cette parole s'incarne. En s'incarnant, eh bien, elle devient chère, elle devient comme l'un des nôtres. comme l'un de nous. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas négliger l'horizon sacré de son origine. D'autant qu'il appartient à un groupe de religions qui met la parole de Dieu au centre de la création de l'univers, au centre de notre vie. Toutes les religions monothéistes vont dire on met Dieu au centre de notre univers, de notre vie. C'est pour ça que je parle de religion. C'est pourquoi la folie, la folle ambition des hommes de monter aux cieux, se voir arrêtés par l'intervention divine qui les empêche en les dispersant à la surface de la terre. Le ciel est réservé à Adonai. Et pour pouvoir aller au ciel, frères et sœurs, il faut fusionner avec lui. Il faut se marier avec lui. C'est Shavuot. Shavuot, c'est le don de la Torah, c'est le mariage entre le peuple et son Dieu. Et la quête tout va, c'est-à-dire l'acte de mariage, ce sont les dix commandements, ce sont les dix paroles. Disons les dix paroles, puisqu'on parle du problème de langage ici. Les dix paroles. La seule parole divine se fera entendre clairement. Puisque ces hommes de Babel parlaient une seule langue, Dieu les sépare linguistiquement afin qu'ils ne s'entendent plus. L'histoire n'est pourtant pas terminée. Et la saga humaine se poursuit, livre après livre dans la Bible. Pour nous, tamuldim chèl-yéchoa, pour nous, disciples de yéchoa, elle continue même à travers un épisode clé. Cet épisode de Babel. Cet épisode de Babel qui est le miroir de la Pentecôte, de Chavot, où les disciples de Yeshua, réunis après la crucifixion, furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler les langues nationales. N'oublions pas que c'était tous les Juifs de la diaspora qui sont revenus à Jérusalem lors de fêtes de pèlerinage et que du temps de Yeshua, à part l'araméen, qu'on pourrait comparer à l'anglais d'aujourd'hui, eh bien, l'hébreu n'était plus qu'une langue liturgique, une langue synagonale. Donc, oui, ils connaissaient bien les prières en hébreu, etc., mais ils ne ne parlaient plus. Mais qu'importe, le Seigneur a rétabli l'ordre par son Esprit Saint. Chacun comprenait dans sa langue. Et tous les apôtres et tous les gens qui étaient là furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler les langues, les anglais avec les anglais. Mais bon, quand on dit se mirent à parler, oui, se mirent à parler, mais bon, ce n'est pas babillé qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils se comprenaient. Ils comprenaient le sens des mots. Ils comprenaient le sens de l'incarnation. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que lorsque nous ouvrons notre Torah, eh bien, nous prions. Nous prions l'Esprit Saint qui vient nous éclairer, qui vient mettre son savoir, le savoir de Dieu pas le savoir intellectuel, quoi qu'il en faut un peu quand même, mais le savoir de Dieu, la connaissance de Dieu. Et en fonction de notre évolution spirituelle, eh bien, nous comprenons certaines choses. Il ne nous est pas demandé de tout comprendre d'un coup. Et c'est pour ça que chaque année, nous revenons à la parole. Parce que nous évoluons. Et comme il y a 50 jours dans l'omère, eh bien, nous avons une échelle de graduation de la compréhension de la parole en fonction de notre évolution spirituelle. Et c'est à ça que sert l'Esprit Saint. Vous comprenez ? Donc, pour nous, cette histoire sainte continue à travers des épisodes comme Babel. Où à la Pentecôte, les disciples de Yeshua sont réunis après la crucifixion et sont tous remplis de la roi Kodesh. Et ils se mettent à parler. Certains, au début de ma conversion, certains me disaient ils parlaient la langue des anges. Vous ne comprenez rien, moi. C'est ça, la langue des anges. Peut-être. Je ne sais pas quelle langue ils parlent, moi. Mais en tout cas, c'est la langue que Dieu nous met dans notre cœur. Et ce qu'il met dans notre cœur, c'est bien sûr la parole, mais c'est son amour aussi, puisqu'il transforme notre cœur de pierre en cœur de chair. Vous voyez ? En acte au chapitre 2, verset 4, c'est ça qu'il nous est dit. Chacun, chacune, parmi toute l'Assemblée, entend les apôtres dans sa propre idiome naturel, dans sa langue maternelle. et du point de vue du christianisme, eh bien, la Brita d'Achat permet à l'humanité de se retrouver non dans la langue unique, perdue, dans la confusion infligée par Dieu, ce n'est pas ça, mais dans la multiplicité des façons de s'exprimer. Souvenez-vous chez Maïsraël, il y a eu et nous, Adonai, Adonai, Herat. C'est cette unité, ce un dans la diversité. C'est ça que l'Éternel fait. C'est ça que nous recherchons, l'unité dans la diversité. Nous sommes tous différents et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que cette différence de couleur de peau, de pensée, de culture, permet de nous rassembler et de fusionner et de ne faire qu'une seule fois. Voyez, c'est ça qui est magnifique. la multiplicité de façons de s'exprimer. Ce que je vous dis ici, ça a déjà été dit par d'autres, mais d'une autre manière, dans une autre langue peut-être aussi. On ne fait que répéter les choses à longueur d'année, mais de différentes sortes, de différentes manières pour qu'on puisse comprendre. ce que je vais vous dire aujourd'hui ne va peut-être pas faire tilt, mais peut-être que notre roué assistant Lionel va reprendre les mêmes thèmes et la manière dont il va s'exprimer, eh bien là, ça va faire tilt. C'est ça, Chavot. Vous voyez ? De Babel à la Pentecôte, à Chavot, eh bien, pour longtemps encore, après la venue du Mashiach, la terre est déchirée par les failles de l'incompréhension linguistique. Seule la parole des prophètes et du Mashiach devra se faire entendre pour rassembler le peuple de Dieu, dont Dieu a fait plusieurs peuples. On ne combat pas les convictions parce qu'il nous est permis de comprendre en partie, de prophétiser en partie. Mais quand le Mashiach reviendra, eh bien, ce sera clair. On n'aura plus besoin de tout ça. Et c'est heureux parce que, croyez-moi, frères et sœurs, si jamais j'ai l'impression d'avoir la vérité, je peux bien déboutonner mon Mashiach, je vais me prendre un coup, un coup énorme où, comme disent les Canadiens, les pieds vont s'enfler d'une manière démesurée. Or, non, ce n'est pas ça. Soyons humbles, on ne comprend qu'à partie, en partie. Et quand le Mashiach reviendra, eh bien, ce sera clair. les guerres de religion, c'est quoi ? C'est ta incompréhension. Moi, j'ai l'Esprit Saint, toi, tu ne l'as pas. Oh, tu vas où là ? Déjà, tu ne peux pas l'avoir, tu es trop orgueillu pour dire ça. Moi, je parle en langue, toi, tu ne parles pas en langue. Il y a d'autres manifestations que l'Esprit Saint font dans nos vies qui n'est pas que de parler en langue. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Seule la parole des prophètes, du Mashiach et le fondement des apôtres aussi devront se faire entendre pour rassembler le peuple de Dieu dont Dieu a fait plusieurs peuples exprès. Pourtant, Babel n'est pas effacé car sans Babel, il n'y a pas de chavote. C'est impossible. Aussi bien, Babel, c'est la prodigieuse opportunité offerte aux hommes de ne pas simplement avoir le langage en partage, mais les langues. Ce qu'on nous dit, Babel, c'est que notre héritage n'est pas l'indivisible certitude des mots. Ce que je dis, c'est peut-être pas très juste, mais je n'ai pas la certitude de leur sens. mais c'est la pluralité, la pluralité, oui, je dis bien, des compréhensions. Je vais prendre un bête exemple. Si je vous dis pomme, quelle image se forme dans votre esprit ? Vous avez la pomme, le fruit qu'on mange, et peut-être que Yo-Yo, elle, elle a peut-être pomme, comme elle est musicienne, pom, 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 pom. Vous voyez les différences, la pluralité des sens, des mots. Ce que Babel nous dit, c'est ça notre héritage. C'est la pluralité des compréhensions. La langue est un héritage humain. Il n'y a que les humains qui parlent, hein ? Le perroquet ne parle pas, il ne fait que répéter. Le dialogue, le dialogue construit pour pouvoir communiquer, ça n'appartient qu'aux humains. Les animaux communiquent d'une autre manière. Et une génie aura beaucoup de mal à communiquer avec un éléphant. Tandis que l'homme peut s'adapter à tout, je ne dis pas qu'il faut communiquer avec des chenilles ni avec des poissons, ce n'est pas ça que je veux dire. Parler est un acte. Il s'agit de rassembler les humains à partir de cet acte. Un acte, diffuser à partir depuis Babel dans la multitude des sons, des grammaires, des phonétiques, des sémantiques, et même des écritures, des alphabets, des moyens de communication. C'est un moyen de communiquer. alors vous savez à quel point il est important de se reconnecter à l'éternel pour communiquer avec lui à travers Yeshua. Mais comment ? Mais par son esprit, par l'Esprit Saint. On va parler le même langage. Entre nous, on peut parler entre guillemets évangélien, on va se comprendre. Un minimum quand même. Mais si je parle évangélien avec un athée, on ne comprendra rien. Je ne parle pas le même langage que lui, même si j'utilise les mêmes mots que lui. C'est pourquoi il faut prendre sa décision. Cette décision divine, comme l'expression d'une volonté de punition parce qu'on nous présente Babel comme une punition généralement. C'est vrai que l'homme a essayé de supplanter son créateur. Et comme punition, il a eu ses langages différents. Moi, ce n'est pas une punition pour moi. C'est une réorientation de l'humanité. une réorientation qui se dit dans toute la candeur du texte public. Nous devons être sensibles au jeu du mouvement qui s'établit. D'abord, on est en route, on va vers l'Est. C'est tout un symbole, ça, aller vers l'Est. D'ailleurs, quand on prie, si on récite le schéma Israël, on se tourne vers l'Est. Pourquoi ? Parce que vers l'Est, c'est Israël et c'est Jérusalem. C'est la terre de Dieu. Donc, on est en route, on va vers l'Est. Puis, on s'arrête, on construit une tour. La tour, c'est un blocage puisque ces briques et ce mortier défendront de l'ennemi et mais surtout enfermement des bâtisseurs dans un périmètre étroit et immobile. Mishraim, c'est ça. C'est ça, vous comprenez ? Quand on commence à construire des murs, eh bien, on s'enferme. Que ce soit des murs physiques, spirituels ou psychologiques, on s'enferme. et Mishraim, c'est bien sûr le pays, mais c'est aussi le pays des limites. On se limite, on s'enferme. Et c'est ça, nous sommes des bâtisseurs. Le monde est plus ouvert, les humains ne sont plus en mouvement. Comme à Géricault, par exemple, dans le livre de Josué, au chapitre 6, verset 19, les murs sont faits pour s'écrouler, pour être abratus. Le mur des Berlins a été construit pour séparer l'Occident et l'Orient, les Russes et les Américains, il fut un temps où ce mur sera abattu et il a été abattu. Vous voyez ? En Israël, pareil, on a construit un mur. Ce mur est appelé à être détruit. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Il faut poursuivre sa marche. C'est ça que ça veut dire. Et en ce sens, la confusion de la langue rétablit l'humanité en son destin. Le destin horizontal, je parle, bien sûr. Ce qu'on nous dit le texte, ce n'est pas la faute de l'humain, mais son propre, son propos. Le propre de l'humain n'est pas de s'élever vers les cieux, mais de peupler la terre, de se disperser. Adonai l'avait pourtant dit à Noé et à ses fils en les bénissant. Souvenez-vous, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Genèse, chapitre 9, verset 1, et aussi 7. Multipliez, pullulez, j'ai oublié le terme en hébreu, qui va revenir lors de l'Exode, lors de la, de Mishraim, lors de l'épisode où les Juifs seront en esclavage en Égypte. C'est le même terme, pullulez, c'est-à-dire se, se procréer sans limite. ce qui a donné la fousse à Pharaon et qui a commencé à rédiger des lois, à établir des lois pour arrêter ça. Idem en 33, en 33, lorsqu'on a vu les Juifs qui tenaient à peu près tous les reines du pouvoir ou les postes clés et qui étaient grandissants, bon, le Reich a commencé à avoir peur et a dit stop, on ferme tout. C'est exactement ça, vous voyez. Donc, soyez féconds, multipliez, amplissez la terre, pullulez sur la terre et dominez-la. Notre rôle, c'est de dominer la terre en bon père de famille, pas d'une manière anarchique, bien sûr. Cependant, avant Babel, la signification de cette injonction divine n'est pas claire car elle n'est que la répétition d'une scène plus lâche. Adonai ne fait que réitérer pour les humains ce qu'il a déjà dit à tous les vivants, à la création du monde. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et remplissez l'eau des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ça, c'est valable pour tout le monde, ça. Du microbe, du virus, jusqu'à l'homme accompli. Finalement, c'est Babel et pour nous, Shavuot, qui révèle le véritable sens de cet ordre de se multiplier et donné par Dieu. Car c'est à partir de ce phénomène humain, de la parole que se crée le mouvement une fois la confusion de la langue commune. Vous voyez ? La parole que se recrée le mouvement, c'est à partir de la parole que se recrée le mouvement. Une fois la confusion de la langue, il faut cette confusion de la langue pour qu'on puisse de nouveau essayer de se comprendre et avoir des difficultés pour se comprendre. Il faut ces difficultés. Sinon, on s'endort sur notre dos d'oreiller et bon, comme disent les Canadiens, on réchauffe une chaise à l'église, on écoute la parole de Dieu d'une oreille, elle rentre d'une oreille et elle sort de l'autre. On ne la met plus en pratique. Il faut ces tribulations-là. On en parlait avec notre sœur Joël d'ailleurs au début de cette rencontre. Donc, la parole, c'est à partir de la parole que se recrée le mouvement. Une fois la confusion de la langue commune accomplie, une langue, ça finit en confusion. Des langues, ça opère une reprise sur le destin de la créature créée à l'image de Dieu. La multiplication des langues et la manière humaine d'obéir à l'impératif de se multiplier sur terre. La façon propre à l'homme, grâce à Dieu, de ne pas rester entre soi et construire à coups de briques de mortier son monde. Je regarde l'heure. L'un et la multitude. Erat en hébreu ou yaït. Ou yaït, ça dépend. L'un et la multitude. Il n'est pas difficile de déceler dans les textes de la Genèse la méfiance des nomades par rapport à la ville où tout est suspect, y compris l'invention de la brique qui remplace la pierre pour construire des demeures et qu'il faut sceller avec du mortier, de la boue du bitume. La pierre peut-on supposer tient elle-même sur son poids ? Elle n'a pas besoin de scellement. Et c'est pour ça que spirituellement Yeshua dira Père, le Père et moi sommes un et notre amour qui est l'Esprit Saint est aussi dur que de la pierre. Et comment ça se traduit en hébreu ? Par un mot, un seul mot. Ében. Af Ben. Ében. Ében, la pierre d'Ében, c'est une pierre très dure. Vous voyez ? Vous voyez, je vais vous parler de sens des mots, de sens du langage. Voilà un exemple. En somme, entre pierre et briques, s'oppose le naturel du normal et l'artificiel de l'urbain. Et une telle lecture est sinon fausse, du moins, trop aisée, trop facile. Quand on se concentre sur le jeu des déplacements, on s'aperçoit que le texte n'est pas binaire. Le nomade est la ville, non. Il y a des interactions. Il y a... Le texte présente une véritable dialectique. Le nomade veut faire halte, se rassembler, donner leur existence un sens. C'est ce que nous faisons tous. Littéralement, un sens, car ils veulent se faire un nom. Nous voulons toujours faire un nom. Nous sommes chrétiens, nous sommes juifs, nous sommes akhabs. nous sommes catholiques, protestants, nous sommes juifs messianiques, nous sommes juifs askinats, juifs séfarades, nous sommes arabes. Arabes, vous avez des dénominations aussi. Ça m'échappe, mais bon, il y en a. Nous voulons nous faire un nom. et dans la verticalité de l'ambition d'une tour à édifier, nous sommes européens, nous sommes américains, nous sommes asiatiques. Mais nous sommes aussi belges, allemands, français, suisses, italiens. vous voyez ? Et dans cette halte, le mouvement se poursuit, mais il se produit vers les cieux. On lit évidemment la volonté de l'homme de concurrencer Dieu, de pénétrer le ciel, de se faire Dieu. Et pour jouer des métaphores, obtenir des traductions, violer des domaines divins, il y a des domaines auxquels on ne peut pas entrer. Le zote, eh bien, on ne peut pas y entrer, celui qui rentre devient fou. Mais rien ne le dit dans le texte. Adonai, pour une fois, n'est pas jaloux, plutôt déprimé devant ces hommes qui font n'importe quoi, qui manquent de sagesse, qui manquent d'intelligence divine, qui manquent de paroles, qui manquent d'amour. A vrai dire, l'interprétation tient à ce qu'on pense du verset 6, capitale pour notre propos ici, pour ce que je dis ici. Ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue. Et c'est là leur première œuvre, leur première œuvre. maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Ils peuvent tout faire. L'union fait la force. C'est pour ça, chaque année, dans toutes les églises, on prêche l'unité. Et c'est tellement difficile, tellement difficile de s'unir pour œuvrer, pour construire le royaume de Dieu. C'est pour ça que chaque année, on répète, on répète l'unité. Yad. C'est peut-être ainsi qu'on l'a souvent cru, la volonté de Dieu de contrecarrer les projets humains. Toujours trop proches, bien sûr, du nomadique, antérieure. Je regarde l'heure. Ainsi, Dieu a rendu, nous a rendus à notre condition en séparant par des langues. La pluralité des langues et l'accomplissement de l'humanité non sans malédiction divine, bien sûr. Elle est le moyen trouvé par Dieu pour redonner l'humanité à son mouvement, pour nous faire avancer. c'est une tribulation supplémentaire, la langue. Vous savez comment, à quel point c'est difficile. À quel point c'est difficile, par exemple, de traduire des textes bibliques. Je ne rejette jamais la pierre à un traducteur, moi. On dit que traduire, c'est trahir. Oui, bien sûr, c'est trahir. Et même quand on lit le Tanar, quand on lit la Bible dans sa langue sacrée dans l'hébreu, eh bien, on a encore des difficultés à comprendre. Alors, ne tirons pas à balle, à bout portant sur les traducteurs. Ils font un travail incroyable. Bien sûr, ils vont laisser passer leurs idées à travers des mots. C'est forcé. Il y a des Bibles qui vont interpréter la Trinité. Il y a d'autres Bibles qui sont écrites de la manière à mettre en avant certaines doctrines. On n'y échappe pas. Et c'est pour ça, dans la Brise à l'achat, vous avez quatre auteurs. Parce que c'est quatre manières différentes de comprendre le mystère divin. Quatre manières différentes. Pourquoi quatre ? Ce n'est pas la peine non plus d'en avoir 150 000. Ce n'est pas la peine de boire une marmite de soupe pour savoir si elle est bonne. Prenez quatre personnes et vous leur donnez une cuillère à café et si elle est bonne, si tous les quatre disent qu'elle est bonne, c'est qu'elle est bonne. Vous voyez ? Quatre pensées totalement différentes. La pensée de Jean est totalement différente de la pensée de Luc. Luc est un médecin, donc il va voir les miracles de Yeshua sous la forme de miracles à la fois physique et spirituel. Les aveugles, par exemple, la personne qui est aveugle et que Yeshua fait recouvrir la vue, c'est à la fois physique mais c'est surtout spirituel. Jean, lui, il décolle carrément, lui, il est en plein métaphysique, lui. C'est pour ça qu'elle est si proche de lui aussi. Vous voyez ? Matthieu, lui, c'est le juif. Il comprend les Écritures, il comprend l'incarnation à la manière juive. Vous voyez ? Donc, chacun a sa spécificité mais ils ne sont pas dans l'erreur parce que tout le mis ensemble, de quoi il nous parle ? Eh bien, il nous parle du Messie, il nous parle du royaume de Dieu. Ce Messie qui a été annoncé par les prophètes, ce Messie qui a été annoncé dès la chute, ce Messie qui a été annoncé dès le commencement, dès la création du monde puisque c'est lui le bras droit de l'Éternel. Donc, la pluralité de langue et l'accomplissement de l'humanité, c'est le moyen trouvé par Dieu pour redonner l'humanité à son mouvement. C'est tout aussi bien de dire qu'en cherchant les cieux, les hommes ne concurrencent pas Dieu, même s'ils en ont eu le désir. À aucun moment du texte c'est suggéré. S'ils emploient mal leur énergie, c'est que tous leurs projets seront réalisables, comme nous dit le texte. certes, certes, mais ce seront des projets désorientés et ne permettent pas à l'homme de s'accomplir dans sa destinée de créature de Dieu. C'est pour ça qu'il a fallu par la suite créer un temple, créer une Mishkan pour qu'il y ait le modèle à suivre, bien sûr. tout en plus peut-on lire le fait que la tour est un projet des hommes et que la dispersion, pardon, comme ça a été constamment répété dans la Genèse, est le projet d'Adonai pour les êtres humains. Loin d'être une malédiction la tour de Babel, l'éparpillement du peuple de Babel en plusieurs peuples parlant différentes langues est un projet divin. Rien de ce qui est humain, il s'entend, ne serait impossible pour les hommes unis, unis en un peuple, en une seule langue. Et cette langue, la langue des anges, la langue de Dieu, la langue de l'amour, la langue du cœur, c'est à chaque vote qui nous a été donné pour pouvoir entrer pleinement dans le mystère, le mystère nuptial du mariage avec Dieu et son peuple et dans ce mystère divin. Voilà, frères et sœurs, je pourrais dire encore beaucoup d'autres choses, mais je crois que je vais m'arrêter là. soyez bénis en tout cas, voici ce que la fête de Chavot a mis, ce que l'Éternel a mis sur mon cœur durant cette fête, grâce à notre frère Ben, qui a apporté un message extraordinaire de toute simplicité, mais combien j'aime la simplicité, moi qui suis compliqué, tordu, tortueux. Que l'Éternel vous bénisse si vous voulez améliorer ce que je viens de dire. vous êtes bienvenus. Amen. Merci beaucoup, Rav. et